bonjour à tous bienvenue c'est Angie on se retrouve pour la guidance de la semaine je suis très heureuse de vous retrouver sur ce format bien sûr on retrouve tous les mois la guidance astro pour chaque signe une guidance générale la guidance sentimentale ça ça ne change pas j'essaie de reprendre les guidances hebdo parce que ça vous plaît et moi aussi j'aime bien rester en contact avec vous alors je voulais faire un petit point en introduction sur mon actualité sur la chaîne sur tout ce qui a pu se passer sur la fin d'année pour ceux que ça n'intéresse pas vous pouvez directement cliquer sur votre signe astro et je vous souhaite voilà par avance une très bonne semaine et je vous dis à très vite pour tous les autres et bien allons-y donc je vais vous expliquer un petit peu donc sur la fin de l'année c'est vrai que j'ai je me suis un petit peu absentée je suis partie un petit peu plus tôt on va dire en congé sur sur fin décembre parce que déjà physiquement j'en ai ressenti le besoin j'étais extrêmement fatiguée et puis se sont accumulés voilà des petites des petits soucis personnels et puis aussi sur la chaîne youtube youtube m'a fait quand même des sacrés coups sur la fin d'année ce qui m'a ce qui m'a un petit peu agacé et du coup voilà j'avais des choses à régler aussi avec techniquement avec youtube donc ça a pris un petit peu de temps je voulais du coup vous remercier d'être d'être resté et d'être toujours là et aussi pour tous vos voeux de bonne année et d'ailleurs je vous souhaite à tous une bonne année en tout cas on se souhaite à tous bon courage pour pour ce qui nous attend on tient bon on reste on reste intègre on reste fidèle à nous mêmes et à nos rêves surtout voilà alors je voulais faire aussi un petit point sur sur les réseaux alors je serai très peu sur instagram je suis déjà très peu sur instagram c'est pas un format que j'apprécie réellement et puis j'aime pas trop l'ambiance là-bas il faut le dire c'est pas c'est pas la spiritualité n'est pas le monde des bisons c'est sur instagram en tout cas je le ressens énormément et voilà j'aime pas trop cette plateforme là par contre je suis quotidiennement sur tik tok donc pour tous ceux qui ont cette application vous pouvez m'y retrouver donc sous le même nom engie lumière des toiles et là-bas je partage quotidiennement je suis tous les jours là-bas je partage des tirages quotidien ainsi que des tirages intemporels donc ça peut être du sentimental ça peut être des messages en synchronicité je partage également des messages par signes astrologiques mais plein d'autres choses ça peut être des relaxations ça peut être au sujet du paranormal aussi où je partage des expériences j'ai vraiment envie de développer un petit peu voilà le davantage de partage sur là bas parce que c'est très pratique et c'est agréable en fait à utiliser comme comme outil et puis je fais aussi du live là bas le dimanche donc si ça vous voilà si ça vous intéresse alors pareil les sujets sont divers ça peut être sur un sujet ça peut être des questions perso ça dépend donc si vous voilà si ça vous intéresse si ça vous plaît vous pouvez me retrouver là bas je voulais aussi vous parler de mon actualité donc cette année ressortira en version pocket luigi donc il est toujours disponible en format oracle et il sortira en version pocket je pense sur mes gemins sur cette période là donc en petit format pour tous ceux que ça intéresse et j'ai aussi un autre oracle qui va sortir sur l'automne le mystic woods donc c'est un oracle qui sert à la fois à la guidance à la fois à la prédiction c'est un oracle dans une ambiance de forêt comme son nom l'indique avec toujours une ambiance un petit peu magique vous verrez dès que je dès que j'aurai reçu mon le mon exemplaire je vous montrerai je vous ferai une revue des cartes je l'utiliserai ensuite j'ai aussi deux autres oracles qui sont en écriture donc qui sortiront certainement voilà l'année d'après je pense l'année prochaine c'est en tout cas c'est en cours donc voilà pour pour mon actualité et je voulais aussi rappeler je même si je l'ai indiqué dans la barre d'information je ne fais pas cette année ni de tirage privé ni d'hypnose je prends cette année pour être vraiment focalisé sur l'écriture non seulement des oracles mais aussi de mon roman donc voilà pour pour mon actu je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout merci à tous ceux qui sont restés j'avais pas mal de choses à vous dire c'est vrai donc donc voilà les amis merci je j'ai toujours autant de autant de joie et de plaisir à voir que voilà que vous êtes là et et surtout de de la chance que j'ai d'avoir très très peu de de messages de haters on va dire de haters donc merci à vous pour votre bienveillance je vous souhaite à tous une très très belle semaine sincèrement prenez bien soin de vous l'essentiel il est là c'est vraiment dans dans le fait de prendre soin de soi et de ses proches et de faire que chaque jour finalement voilà on est on est une source de joie et voilà de rester libre et et reste heureux et optimiste surtout une très belle semaine à vous je vous embrasse et je vous dis à très vite bonjour les béliers nous sommes partis avec votre guidance de la semaine on va aller voir quels sont les messages pour vous un petit aperçu et puis une piste de réflexion pour aborder cette nouvelle semaine vous avez la carte du choix une nouvelle direction un nouveau départ des doutes un positionnement à voir j'y vais j'y vais pas qu'elle voit prendre quelque chose d'assez décisif puisque c'est quand même une direction que prend votre vie on va voir comment ça va résonner avec les autres cartes par rapport à cette décision ça peut être un déplacement aussi et une période aussi d'éclaircissement que vous devez mettre de la clarté dans une situation mais avant tout dans votre tête on a la reconnaissance le succès et le mérite ça c'est positif donc j'ai plutôt l'impression que c'est une nouvelle direction et on à la lune oui on est dans un nouveau cycle avec la lune on prend une nouvelle direction on prend la voie qui vous mène au succès donc n'ayez crainte la lune vous fait ressurgir quelques peurs alors il ya une lune là très bientôt très prochainement ça peut être ça qui joue un petit peu sur votre sur votre émotionnel la lune va ramener des choses du passé va faire ressurgir des peurs des profondeurs c'est tout l'inconscient qui travaille et qui s'exprime et puis c'est aussi l'annonce d'un nouveau cycle tout simplement cette lune la renommée ici nous parle de réussite de victoire de reconnaissance donc on voit que vous êtes couronnés dans vos entreprises et dans tout ce que vous mettez en place c'est peut-être un quelque chose qui s'achève et qui vous apporte ce succès c'est le succès suite à tous les les efforts qu'on a pu mettre en place précédemment donc là je pense que là il y a une nouvelle voie qui s'engage pour vous c'est la bonne voie vous êtes sur le bon chemin pour certains récoltent aussi le fruit des choix que l'on a fait précédemment donc n'ayez crainte les choses sont en train de s'enclencher pour vous et de la plus belle façon qui soit on va les voir pour le domaine matériel et professionnel alors on a les monts les montagnes avec un c'est intéressant on retrouve cette carte du choix vous avez du mal à à vous positionner on voit qu'il y a aussi une forme de déblocage soit vous êtes dans une inconstance et les choses restent bloquées parce que c'est de votre part où vous n'arrivez pas à franchir le pas de quelque chose alors qu'on vous dit si vous arrivez à dépasser vos peurs et que vous vous lancez ça va fonctionner ça va cartonner vous avez le succès derrière pour d'autres on voit que la voie est en train de se libérer il y a quelque chose qui se passe qui vous permet d'avancer clairement ici avec les montagnes on était bloqué et là on voit que la voie est libre le la vie le chemin vous appartient vous avez un feu vert et on vous voit partir prendre une nouvelle voie quelque chose qui s'ouvre c'est vraiment très intéressant ici l'encre c'est ça ça nous rappelle cette idée de blocage et de réflexion de doute quelque chose aussi qui vous amène une forme de pérennité de stabilité donc vous prenez la bonne voie c'est confirmé et les choses se débloquent pour vous concrètement ici dans le matériel dans le professionnel on va aller voir les cartes du sentimental niveau relationnel et sentimental pour vous les béliers on a la pause le recul le baiser l'amour le manque d'affection et le magnétisme cette semaine au niveau sentimental là on est sur une énergie plutôt de distance pas pas de dispute mais vraiment de distance où il se peut que soit la personne de votre coeur soit occupé à autre chose où il y ait de la distance géographique entre vous tout simplement que quelqu'un vous manque il ya quelque chose qui vous manque on a besoin de repimper la relation on a besoin de remettre du baume au coeur du piment ça peut être aussi l'occasion de vous occuper de vous même peut-être de prendre soin de vous on est en manque d'attention peut-être en peut-être qu'on ressent que quelque chose n'est pas suffisant c'est une semaine aussi où il peut y avoir comme l'idée de d'aller vers quelqu'un parce qu'on sent que vous êtes attiré physiquement il ya comme une attraction il ya comme quelque chose qui vous qui vous plaît mais il ya ce manque là donc l'idée d'entreprendre l'idée de se lancer de doser à peut-être communiquer avec quelqu'un d'oser faire comme une sorte de rapprochement de premier pas aussi donc que vous soyez en couple pas ça va être ça ça va être l'idée de ramener du lien ramener de l'intimité peut-être aussi pour d'autres on va être dans une période où ça va être plutôt calme et un recentrage sur soi et sur ses besoins j'allais dire essentiels alors petit message petit conseil pour la semaine j'unifie mon masculin et mon féminin sacré comment activer mon énergie sexuelle bon là on est sur une énergie d'équilibrant d'équilibrant entre l'action et l'inaction il ya quelque chose comme ça où parfois vous êtes trop dans le faire dans l'action dans 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 l'idée d'être à l'ex d'être tourné vers l'extérieur et d'être dans une énergie qui crée est pas assez dans la réflexion dans la pose et dans l'acceptation et dans l'accueil aussi des choses donc un juste équilibre au niveau de vos énergies pour ne pas s'épuiser et en même temps pour savoir encore accueillir les choses bon là ici il ya aussi cette idée de de créativité de fertilité et d'autonomie cette carte elle vous parle aussi de nouvelles vies et de et de fertilité donc ça correspond bien à tout ce qu'on a vu précédemment c'est à dire que là il ya quelque chose qui était comme bloqué une énergie bloquée donc cette énergie elle peut être différente ça peut être une énergie pour entreprendre une énergie amoureuse une énergie de créativité votre énergie d'action en quelque sorte et là ça se débloque donc ça résonne avec tout ce qu'on a vu précédemment donc on voit bien qu'il ya ce nettoyage ce déblocage sur tout cet avancé qui se passe pour vous cette semaine entreprenez ayez courage aller de l'avant donc voilà pour vous les béliers allez on continue avec les taureaux les taureaux c'est à vous on va aller voir quels sont les messages pour vous cette semaine vous avez le lien qui seront donc il y a quelque chose qui s'interrompt pour vous en tout cas qui est sur le qui se détériore et qui ne tient plus qu'un fil donc à vous de voir si vous souhaitez conserver ce lien cette connexion ou si vous avez plutôt envie de faire du ménage et d'arrêter certaines choses certaines relations on va voir un petit peu en quoi ça en quoi ça comment ça va résonner avec les autres cartes pardon alors avec le béline vous avez l'énergie des pénates les pénates ça peut concerner quelque chose en lien avec votre foyer votre famille votre cocon ça peut être aussi une période voilà de réflexion d'introspection peut-être de solitude effectivement on peut être dans une situation d'isolement où on a besoin de penser à soi de se mettre en retrait par rapport à certaines personnes il ya peut-être des questions concernant la famille comme je vous l'ai dit précédemment ça peut être une période de séparation physique ou émotionnelle une période de conflit on se rend je vous sens ici un peu dans le dans le renfermement on se renferme un petit peu sur soi on se coupe on se coupe de en termes de communication peut-être qu'on a besoin de se mettre à l'abri peut-être une semaine où vous allez aussi vous reposer ça peut être l'idée de congé ou d'arrêt maladie par exemple en tout cas on voit que vos énergies sont dans la protection dans l'introspection dans la solitude et dans le besoin de voir ce qu'il est nécessaire ici de 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 laisser partir ou de mettre à distance pour son bien-être le 6dp on est là dedans aussi on est dans une dans ce dans ce départ dans ce voyage dans cette idée de fuir le 6dp vous justement il vous il vous invite à réfléchir à ce que vous êtes en train de fuir qu'est ce que vous ne voulez pas voir dans là où est ce qu'il ya du déni où est ce qu'il ya une sensation de fuite où est ce que vous vous où est ce que vous manquez à vos responsabilités où est ce que vous n'êtes pas complètement authentique vrai il ya peut-être certains domaines certains pans de votre vie dans lesquels vous manquez de présence peut-être que quelqu'un peut vous reprocher de ne pas être assez présent quelque part vous pouvez fuir aussi une situation fuir un environnement vous avez besoin voyez vraiment de vous mettre en retrait de couper avec certaines choses mais le 6dp vous rappelle quand même que vous avez des même si vous avez des droits vous avez aussi des devoirs donc peut-être que c'est important aussi de ne pas chercher à fuir sur la pointe des pieds tout ce qui vous appartient en termes de responsabilité le 6dp vous dit aussi que vous fuyez ok vous vous mettez à l'abri mais si vous partez avec les mêmes croyances et dans l'idée de ne rien changer rien ne changera et vous emmènerez avec vous là où vous allez tous les problèmes que vous avez connu pas précédemment donc c'est important aussi quand on part quand on quitte quelque chose de se remettre en question il ya donc il ya peut-être cette idée justement de réflexion qui est nécessaire et de réfléchir à ce qu'on est en train de fuir actuellement alors on va voir au niveau matériel on a une femme ici ça peut être vous ça peut être une femme de votre entourage votre mère votre soeur quelqu'un de quelqu'un de proche et on a un choix donc on y voit une femme ici en train d'hésiter en train de se positionner en train de partir aussi puisqu'il ya un éloignement ça peut être vous aussi qui êtes en train de vous éloigner d'une femme en train de vous poser des questions concernant une relation un lien avec une femme ça peut être ça également cette femme peut aussi vous aider ça peut être une femme qui vous aide à entrevoir de nouvelles pistes de nouvelles réflexions qui vous aide à partir quelque part voyez on peut le lire aussi dans ce sens là on a l'enfant donc il est question pour certains de quelque chose où on réfléchit aussi aux circonstances aux conséquences qu'il peut y avoir pour un enfant notamment si on est sur une séparation de couple ça peut être aussi que on a envie de souffler de légèreté on s'écoute on écoute son enfant intérieur et peut-être comprendre de la distance justement pour retrouver quelque chose un sentiment qu'on avait perdu on a besoin de on a besoin de s'écouter et on a besoin de renouveau donc là on est vraiment dans les questionnements qu'est ce que je fais est ce qu'est ce que je suis en train de quitter quel nettoyage j'ai besoin de faire quel chemin je dois suivre de quoi j'ai besoin de m'éloigner quel positionnement je dois adopter par rapport à telle ou telle situation et notamment dans du relationnel justement on va aller voir on va aller voir dans le dans le domaine purement relationnel parce que là au niveau matériel là on était on était sur le sur le matériel on voit bien qu'il ya quelque chose ici où on est dans des questionnements donc il peut y avoir de la route à faire cette semaine des déplacements important un choix crucial pour votre carrière ou un déplacement important ou peut-être une notion de déménagement en tout cas cette notion de mouvement de choix de possibilités qui s'offre à vous en lien avec de la nouveauté donc au niveau carrière au niveau finance on est sur des questionnements comme ça d'investissement de nouvelles voies et de changement alors au niveau relationnel il ya le passé qui revient il ya des choses du passé qui vont être déterrés qui vont revenir ici soit dans vos souvenirs soit qui sont déterrés donc vous apprenez quelque chose où le passé revient il va falloir l'assumer il va falloir en discuter parce que là on voit qu'il ya des nouvelles qui arrivent à vous on voit qu'il ya des choses qui étaient secrètes ça peut être le retour d'une personne de coeur bien évidemment quelqu'un qui revient discrètement il peut y avoir ici l'idée d'avoir des communications secrètes peut-être que ça parlera à certains d'entre vous il ya l'idée de confidence on a besoin peut-être aussi de se confier cette semaine à son partenaire à un ami on a besoin vraiment de je pense de de soulager son coeur et de parler de ce qui va pas on a peut-être aussi besoin de se remémorer les vieux souvenirs de se souvenir du bon temps etc donc là il ya des il ya des amours secrètes des désirs secrets qui sont révélés peut-être des choses un petit peu moins gai comme des mensonges parce que la carte parle aussi des mensonges donc des choses qu'on déterre le passé revient et avec du bon comme du mauvais il ya l'idée aussi de confidence donc des voilà d'avoir besoin de dire ce que l'on ressent je sens que vous avez besoin aussi de douceur et de tourner une page mais on sent que vous avez besoin de parler que vous avez gardé certainement pour vous des choses secrètes mais qu'aujourd'hui il est temps de vous en libérer parce que c'est quelque chose qui peut qui peut vous faire souffrir finalement vous avez besoin de vous confier alors un petit conseil pour vous les taureaux cette semaine quel juste équilibre puis-je mettre dans ma vie j'inspire le respect abondance sagesse et détermination vous avez besoin d'équilibré dans ce qui sous-entend que il ya un point de votre vie qui instable ça on le ressent ici dans cette fuite il ya quelque chose qui doit être réparé qui doit être mis au point qui doit être réévalué vous avez besoin de couper avec certaines choses ça peut être des croyances des habitudes des liens des personnes des lieux ça c'est à vous de voir comment ça va résonner et ça ça va vous permettre de reprendre des forces de ramener de l'abondance de vous reconnecter peut-être aussi à quelque chose comme comme la motivation à faire les choses comme reprendre goût comme se remettre sur sur la ligne sur la fréquence de l'abondance ça vous dit aussi que les choix que vous devez faire vous devez les prendre en fonction ici de du passé ne pas refaire les erreurs du passé ça va être important aussi de réfléchir c'est ce que je vous disais ici on peut pas repartir sur de nouveau si on ne change rien de ses croyances parce que vous allez revivre les mêmes choses donc voilà pour vous les taureaux cette semaine allez on continue avec nos amis gémeaux les gémeaux pour vous cette semaine quels sont les messages les conseils c'est une piste de réflexion on a l'énergie du soleil l'énergie masculine donc on est dans une énergie qui vous fait rayonner une énergie de réussite de partage de communication de lien de rencontre d'action donc on voit que c'est une semaine où vous aurez la pêche l'énergie vous mettez des choses en place sûrement une vie sociale riche des rencontres des communications importantes l'idée de se montrer et l'idée d'une forme de reconnaissance on vous regarde on vous observe je ressens ici beaucoup de charisme en fait dans cette énergie là alors on va aller voir d'autres cartes toujours pour le général pour les gémeaux bah oui vous avez le trafic le trafic qui va nous parler d'échanges de contacts et de déplacements donc ça bouge on se déplace on communique il y a énormément d'échanges les réseaux sociaux des rendez-vous etc des démarches ça bouge on met les choses en place c'est bien confirmé ici avec le tarot les gémeaux vous avez bah oui six de bâton c'est ce que je vous disais la reconnaissance le charisme et la réussite on vous remarque vous récoltez aussi une certaine forme de de réussite de prestige on reconnaît vos talents vos dons au niveau au niveau relationnel on vous remarque vous êtes séduisant vous attirez à vous les personnes vous avez une lumière quelque chose aussi où vous transmettez vous partagez donc peut-être des connaissances aussi à transmettre un rôle de mentor un rôle de conseiller un rôle d'aide et dans votre vie personnelle vous allez avoir envie aussi d'être d'être présent on vous sent comme un soutien comme une lumière pour les autres en tout cas c'est une belle réussite le 6 vous apporte beaucoup d'équilibre c'est une victoire un succès alors peut-être quelque chose à fêter cette semaine alors on a voyez les cartes elles tombent toutes seules au niveau matériel alors normalement j'en prends que deux mais là bon on a les trois qui sont qui sont tombés au niveau matériel et professionnel on a une réussite dans une collaboration on vous voit aussi très en confiance on voit qu'il peut y avoir effectivement ici de la des rentrées d'argent une forme de fluidité dans les échanges donc ça c'est ce qu'on avait déjà ici donc on voit vous échangez beaucoup on vous sent effectivement ici avec les étoiles c'est les réseaux sociaux c'est la communication donc il ya des échanges et des communications il ya aussi des démarches tout ce qui va être en lien avec l'écriture avec la communication avec le fait de faire des démarches des signatures et tout ce qui est en lien avec l'argent aussi est bénéfique donc pour vous une semaine assez assez intense légèrement vous voir réussir l'étoile vous apporte la protection mais surtout la réussite d'un vœu c'est l'abondance les poissons donc il ya des choses qui sont révélées qui sont bien à vous et c'est officiel je ressens vraiment quelque chose d'officiel donc ça peut être un contrat ça peut être un partenariat une rentrée d'argent vous recevez voilà les choses sont faites sont actées on signe une réussite une annonce aussi ça peut être une annonce officielle en tout cas ça vous réussit cette semaine c'est très beau on va aller voir côté coeur pour vous les gémeaux côté relationnel alors on a l'importance ici vous prêtez attention à votre image on vous sent dans l'envie de séduire dans l'envie de vous sentir bien prendre soin de votre corps oui si on a des des pinceaux de maquillage donc vous soyez un homme une femme là ici où vous mettez prenez soin de vous votre comment dire le côté esthétique votre votre apparence voilà est importante pour vous donc ça peut être par le sport ça peut être par les vêtements par le maquillage peu importe vous vous avez besoin de vous sentir bien en confiance en fait le fait de vous sentir bien dans votre corps vous permet d'avoir davantage confiance en vous on voit que vous prenez plaisir à prendre soin de vous de votre image on voit vous êtes séduisant vous êtes dans un rôle de séduction si vous avez envie de plaire là on a des surprises donc voyez il y a des rencontres il y a de l'amour en perspective et puis qu'est ce qu'on a on a l'indépendance on vous on vous sent vraiment dans une énergie où vous avez envie de séduire et en même temps vous êtes très volage vous avez envie de jouer j'ai l'impression que vous avez envie de peut-être de jouer justement de du fait de plaire aussi ça peut être ça peut être comme ça ça peut nous parler vraiment d'une jolie rencontre d'un coup de coeur ça nous parle aussi d'un ici d'un petit déplacement d'un petit voyage il y a des choses qui vont vous surprendre donc ça peut être aussi un cadeau qu'on vous fait cette semaine mais c'est l'idée aussi de ce je pense qu'il y a quelque chose qui résonne comme aussi de se faire plaisir à soi le cadeau ça peut être aussi ce que vous avez envie de vous offrir vous même parce qu'avec l'idée de l'indépendance on sent que vous êtes prêt aussi à entreprendre des choses par vous même et je sens que plus vous allez entreprendre par vous même plus vous allez gagner en confiance et en rayonnement et finalement en vous détachant en étant dans cette autonomie en se suffisant à soi même c'est comme ça étrangement j'ai envie de dire que vous allez davantage plaire et attirer de personnes à bout c'est très c'est très contradictoire et en même temps c'est souvent le cas parce que c'est cette confiance là vous allez rayonner l'idée même d'être autosuffisant c'est souvent un gage de relations équilibrées aussi alors on va prendre un petit conseil pour terminer les gémeaux un petit conseil pour votre semaine belle semaine pour vous les gémeaux je suis contente je suis gémeaux donc alors on a je cache ma vraie nature alors attention là on vous dit comment être totalement moi même donc là il ya l'idée de ne pas se comparer d'être vraiment fier de ce que vous êtes et de nourrir votre originalité et votre personnalité parce que c'est ce qui fait votre atout vous ne voulez pas rentrer dans le moule donc que ce soit en exagérant par exemple des traits physiques un look quelque chose comme ça ou votre personnalité c'est comme ça que vous allez plaire cette semaine c'est vraiment soyez authentique soyez vous même c'est ce qui plaît et c'est ce qui plaît dans le domaine relationnel mais c'est ce qui plaît aussi dans le domaine professionnel on vous remarque on vous aime pour ce que vous êtes profondément en fait pour ce que vous êtes pour la petite touche d'originalité d'humour que vous allez apporter donc voilà les amis gémeaux je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite les cancers c'est à vous nous sommes partis pour vos messages de la semaine je récupère mes cartes et on commence ce site avec le premier oracle et vous avez la carte de la liberté on vous sent ici en roue libre vous avez envie de bouger de mouvement d'autonomie d'indépendance de faire les choses par vous même la liberté elle vous permet de aussi de vous libérer de certaines choses dont vous êtes dans une rupture par rapport à d'anciens schémas par rapport vous prenez de la distance peut-être par rapport à certaines personnes vous entreprenez un nouveau voyage un nouveau projet vous avez envie de faire les choses par vous même de plus d'indépendance peu importe le domaine on va voir comment ça va résonner avec le reste alors avec le béline vous avez vous avez la ruine les pertes les effondrements et la détérioration vous êtes dans une énergie où les choses en train de se déconstruire et vous récupérez vous reprenez votre liberté donc on est vraiment dans des ruptures à voir dans quel dans quel sens on peut lire cette rupture là mais en tout cas on voit que vous êtes dans une dans l'idée de déconstruire pour reconstruire avec une idée où vous reprenez un petit peu les rênes vous êtes plus dans la décision et dans l'action et moins dans l'idée de subir quelque chose donc je pense que vous êtes en train de vous libérer ici vous libérer et ça passe par forcément des changements profonds et l'idée et ben de mettre un terme à certaines choses donc avec le tarot on a qu'est ce qu'on a magnifique le mat le mat c'est ça c'est la confiance c'est la foi c'est sauter dans le vide c'est se faire confiance avoir confiance en soi et en la vie donc on part aussi sur un nouveau départ sur un nouveau chemin un nouveau cycle quelque chose s'arrête le renouveau derrière et on voit que vous avez dans cette idée d'être beaucoup plus libre de vos mouvements de vos choix etc alors au niveau au niveau matériel et professionnel le fou c'est c'est aussi l'idée de suivre son propre chemin d'être là où on nous attend pas de pas s'embarrasser finalement avec la vie des autres etc alors on a avec l'anneau un nouveau cycle un nouvel engagement une signature des contrats et aussi l'idée de sortir du de la routine ouais clairement on est dans le travail on est dans quelque chose ici qui nous amène un nouveau un nouveau travail un nouveau départ un nouveau client un nouveau contrat peu importe il ya l'idée ici de voir un petit peu tout ce qui vous enferme parce que le l'anneau il a cet aspect négatif d'enfermer dans quelque chose le renard va vous donner la possibilité d'observer ça de près et de comprendre réellement les blocages les enfermements dans lequel vous êtes en termes d'argent en termes de carrière etc parce qu'on a le serpent ici qui vient un peu rendre les choses comment dire qui qui vous montre qui pointe du doigt ce qui va pas donc vous allez pouvoir faire un travail d'analyse pour changer les choses qui doivent être changées qui ne fonctionnent pas au niveau du travail pour certains ça va nous parler de jalousie de concurrence qui peuvent être dû au fait que vous ayez cette réussite par exemple on peut vous envie on peut vous dire aussi que vous êtes dans un environnement hostile toxique et vous prenez ce nouveau départ vous gagnez en indépendance vous partez peut-être parce que justement vous sentez qu'il ya des choses dans cette équipe ou dans cette entreprise qui ne fonctionne pas pour vous ça peut être ça ça peut être aussi l'idée de se faire aider cette semaine par un avocat par un notaire par voilà quelque chose comme ça une personne assermenté une personne ayant des compétences aussi un savoir qui peut vous aider ici à trouver voilà trouver une issue positive pour vous concernant les problèmes qui vous préoccupent en tout cas c'est très bon pour tous ceux qui attendent des contrats des transactions et du mouvement surtout de ce côté là côté argent et côté travail alors au niveau relationnel vous êtes un peu dans cette dans cette énergie de fin de cycle également parce que voyez ici on a les cycles on vous dit que vous en avez assez de ce sentiment de déjà vu de toujours répéter les mêmes choses de des promesses qui ne sont pas tenues clairement ici il ya des promesses qui ne sont pas tenues c'est terminé pour vous 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 passez à autre chose là vous avez besoin qu'on pense à vous qu'on ait de l'attention pour vous que la personne s'implique donc les gens qui vont vous dire qui vont vous promettre des choses et qui ne font jamais c'est terminé vous voulez que la roue tourne vous voulez sortir de du fait de toujours vivre les mêmes choses de toujours tomber sur les mêmes personnes et ça vous l'avez bien compris que il va falloir mettre un terme à certaines choses on met les points sur les i pour que ça s'arrête parce que vous avez perdu trop de temps certainement à donner pour des personnes qui promettent beaucoup qui ne donnent pas grand chose au final donc là ça va être important de vous prioriser alors petit conseil de la semaine conseil pour les cancers je suis perdu quelle est ma mission de vie quelle est ma voie là on voit que vous prenez effectivement le temps de la réflexion avec le pendule pour trouver votre voie vous savez qu'il ya des choses qui ne sont plus pour vous alors peut-être que ça va être encore un petit peu en tout cas vous savez que vous prenez conscience cette semaine que certaines choses ne vous conviennent plus que vous devez cesser certaines choses et partir gagner en autonomie en indépendance en liberté on est bien dans cette énergie là que quelque chose doit être déconstruit mais par contre c'est peut-être pas encore vous savez peut-être pas encore là où ça vous mène ça c'est sûr parce qu'avec le main on commence quelque chose on sait pas encore où on va mais ce qui est sûr c'est que ça vous permet cette semaine là de voilà au moins de voir déjà ce que vous devez laisser derrière et de vous choisir de vous prioriser de gagner en autonomie donc voilà pour vous les cancers on continue avec les lions les lions pour vous cette semaine vous avez le point de vue on vous demande de prendre de la hauteur pour trouver les solutions alors il y a une situation dans laquelle peut-être vous êtes beaucoup trop englués donc parfois quand on est trop à porter son attention sur quelque chose on ne voit plus les issues qui sont possibles aux alentours donc prendre du recul prendre de la hauteur arrêter de penser de s'obstiner aussi dans une voie qui ne fonctionne pas parfois on a tendance à vouloir que les choses fonctionnent et ça ne fonctionne pas et on reste camper là-dessus alors qu'il y a bien d'autres choses qui peuvent nous attendre mais on ne le voit pas puisqu'on est beaucoup trop centré sur ça donc prise de hauteur, prise de distance, réflexion, analyse d'une situation qui bloque avec le Béline vous avez la campagne, la sérénité, la tranquillité, le calme vous avez besoin de calme, de recul ça peut être une situation là où vous devez régler un conflit il y a peut-être l'idée ici de justement de trouver des solutions de ramener de l'harmonie, de faire des compromis trouver un accord besoin de se reposer aussi physiquement, émotionnellement se mettre à l'abri du bruit des conflits, des situations qui vous prennent de l'énergie et qui vous drainent vous voyez c'est exactement ça c'est très intéressant les trois jeux se répondent avec le 8 de coupe il y a une mise en retrait on se choisit, on se priorise on va chercher les coupes qui nous manquent là donc le 8 de coupe, on tourne le dos clairement on tourne le dos à quelque chose dans lequel ici ça n'avance pas, ça n'avance plus il y a du conflit, une situation qui nous draine c'est ce que je ressens c'est un besoin de solitude, besoin de réflexion besoin de réfléchir peut-être pour faire des choix aussi parce qu'on a l'amour au dos alors on va voir besoin de penser à soi, d'écouter son coeur je pense que vous devez écouter votre coeur au fond de vous, vous savez sans doute mais ce n'est pas toujours évident de faire le choix, de l'acter ensuite alors qu'est-ce qu'on a ? bah oui on a ce choix qui revient et on vous dit vous prenez la bonne direction vous avez besoin d'un nouveau souffle vous aussi, ça ressemble au tirage des taureaux peut-être que vous avez du taureau dans votre signe ou bien vous êtes en relation avec un taureau parce que là on a des énergies qui se ressemblent on a une nouvelle voie à prendre on voit que vous cherchez votre voie on voit que vous êtes guidé vers autre chose vous êtes guidé vers un voyage vers un départ vers une prise de distance et c'est la meilleure chose à faire pour vous actuellement donc là on vous dit que cette semaine il y a des choix qui seront importants écoutez-vous et prenez cette distance avec tout ce dont vous avez besoin de mettre loin de vous que ce soit une personne que ce soit un lieu peu importe et écoutez-vous parce que là l'étoile vous apporte vraiment cette notion de suivre ses rêves vous suivez vos rêves et vous partez alors peut-être que les chemins nous parlent un peu de doute quand même malgré tout d'où la nécessité de prendre de la hauteur parce que parfois on peut avoir différentes options c'est important de s'écouter suivez celui qui vous parle le plus la voix qui vous parle le plus parce que l'enfant vous apporte ce renouveau tant attendu dont vous avez besoin alors au niveau relationnel vous vous sentez emprisonné il y a quelque chose qui n'est pas réciproque on a besoin de de changer d'air changer les habitudes on repart à zéro ouais vous aussi ouais c'est intéressant parce que vous avez la même énergie globalement que les autres signes ce qui est logique de toute façon on est tous interconnectés on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas réciproque on se sent enfermé dans quelque chose qui ne nous correspond plus peut-être qu'on étouffe dans une routine dans une relation et on a besoin de changer d'air on a besoin d'autre chose on a besoin pour certains de passer à autre chose aussi peut-être de c'est peut-être une émotion une rancœur une douleur une tristesse qui nous enferme on a besoin de se guérir de pardonner etc et d'avancer pour d'autres c'est de prendre de la distance par rapport à certaines personnes ou par rapport à une personne en particulier pour d'autres ça va être l'idée de se redonner une seconde chance un nouveau souffle à la relation mais on voit bien qu'on a ce besoin de repartir ici sur quelque chose de neuf on a besoin avec la curiosité de changer ses habitudes peut-être qu'on a besoin aussi de renouer avec son enfant intérieur de retrouver goût à la vie envie de faire les choses envie de reconnecter mais avant ça on doit on doit faire un ménage on doit se reposer parfois on est tellement drainé qu'on ne peut plus interagir avec les autres parce qu'on n'a plus rien à offrir c'est souvent le cas lorsqu'on est parent par exemple où on est épuisé et on ne peut pas donner être dans la bienveillance quand soi-même on est à zéro on a un niveau zéro d'énergie parfois on est complètement drainé c'est ce que je ressens ici et on n'a plus rien à offrir donc c'est important de poncer à soi de souffler et d'aller se ressourcer pour revenir en forme pour repartir à nouveau là à voir comment comment ça peut résonner pour vous on en a ici également parmi vous qui peuvent se sentir vraiment abandonnés qui sentent que il n'y a pas d'intérêt pour eux ils se sentent un peu lésés quelque part donc là quand c'est comme ça ne restez pas dans ce type de relation ou de ce cercle familial ou amical vraiment vous méritez davantage ça c'est certain alors petit message pour vous petit conseil on a un balai ici qui nous permet de faire le ménage qu'ai-je besoin de libérer de nettoyer là on nettoie les impuretés on se libère d'une dépendance et on travaille ici sur toutes les énergies indésirables donc clairement pour vous c'est ça c'est gros coup de balai je pars je quitte quelque chose je suis ma voix du coeur je pense à moi j'ai besoin de changer d'air j'ai besoin de repos et de me ressourcer complètement donc voilà pour vous les lions cette semaine on continue avec les vierges les vierges pour vous cette semaine vous avez l'énergie de la colère ça bouillonne ça bouillonne c'est comme une cocotte minute et puis ça va exploser il y a des ressentiments des émotions à libérer des paroles là il y a quelque chose qui vous agace ça va exploser ça va être intense cette semaine alors on va voir on va voir ce que c'est ça peut paraître conflit on va voir on va prendre le Béline qui va nous donner d'autres indices on prendra le tarot aussi on a ici le trafic donc les échanges les contacts et les déplacements donc là on est dans des échanges dans des communications dans des rendez-vous qui vont peut-être permettre de mettre les choses au plat mettre les choses au clair plutôt et régler des situations c'est le moment de revendiquer c'est le moment de s'imposer de dire ce qui ne va pas alors on a deux cartes qui viennent alors c'est intéressant on a deux deux donc là on est vraiment dans une dualité dans un dans une idée de conflit dans une idée de choisir de décider je pense que là il y a l'idée de trancher dans une situation au fond de vous vous savez qu'il y a quelque chose qui doit bouger qui doit changer il y a peut-être des résistances à ce changement là et j'ai l'impression que ça va s'enclencher cette semaine ça ne peut plus rester comme ça dans cette dans cette énergie bloquée ça doit bouger donc il y a quelque chose qui va exploser qui va qu'on va pouvoir exprimer et qui va faire avancer une situation mais ça peut être aussi quelque chose en vous que vous avez retenu depuis longtemps et que vous allez exprimer du coup cette semaine lâcher un petit peu cette semaine alors on va voir au niveau matériel pour vous cette semaine les vierges on a le livre qui peut nous parler de démarche de contrat de signature de formation c'est aussi quelque chose qui est révélé de l'information qui arrive quelque chose qui a été gardé secret et ouais clairement pour vous cette semaine ça bouge on voit bien avec le cavalier des nouvelles qui arrivent des choses qui sont révélées qui étaient gardées secrètes jusqu'alors de votre côté mais peut-être du côté de l'entreprise ou administrativement parlant il y a aussi l'idée de mettre en place des choses et on part donc peut-être qu'une nouvelle va vous faire quitter un travail va vous faire rompre quelque chose va vous mettre en colère ça peut être des nouvelles annonces concernant justement tout ce qui se passe en ce moment au niveau social en France quelque chose comme ça qui est annoncé et vous décidez d'agir de bouger ça peut être l'annonce une annonce ça peut être positif tout à fait positif il y a l'idée aussi que quelque chose est annoncé et il y a du mouvement derrière donc à vous de voir comment ça va résonner on a l'argent donc il y a des questions d'argent de négociation peut-être de rentrer l'argent il peut y avoir effectivement quelque chose qui arrive comme ça en lien avec un contrat ou une transaction financière en tout cas il y a la chance de votre côté il y a l'opportunité c'est le moment de négocier c'est le moment de faire les choses et d'agir ça bouge mais on sent que c'est positif il faut parfois demander pour avoir ça c'est certain si vous ne demandez rien vous n'aurez rien allez on continue on va aller voir les vierges pour votre domaine relationnel on a la dépendance le déséquilibre la pause c'est intéressant on retrouve les mêmes cartes tous les signes cette semaine ont besoin vraiment de on met les pieds dans le plat tout ce qui ne va pas c'est bon c'est terminé on est vraiment dans une réharmonie amoureuse et relationnelle cette semaine il y a quelque chose qui n'est pas réciproque qui n'est pas équilibré qui n'est pas donnant-donnant donc par rapport à ça on en a assez il y a un manque d'investissement un manque de présence un manque de responsabilité quelque part on vous invite aussi tout de même à travailler sur votre dépendance donc ne pas chercher non plus à toujours tout faire à tout partager à tout contrôler dans votre vie relationnelle et peut-être que vous vous sentez abandonné alors ça peut être pour différentes raisons parce que votre partenaire est moins présent parce que vous êtes seul ça peut être l'idée d'avoir un enfant qui quitte le nid ça peut être de différentes formes tout dépend de votre situation mais on vous sent un petit peu comme voilà il y a une sensation de manque et c'est une invitation justement à travailler sur ça à travailler sur le fait que lorsque les gens ne sont pas disponibles pour vous ça vous permet de faire autre chose ça vous permet de vous occuper de vous et c'est important d'être autonome et de ne pas chercher à avoir la mainmise sur tout ce qui se passe dans votre vie relationnelle et puis c'est aussi l'idée que peut-être que vous êtes dans un moment de solitude désiré ou non et qui vous permet justement de travailler ça vous apprenez à vous à prendre soin de vous à vous aimer davantage à faire des choses indépendamment et ça c'est important et surtout vous faites aussi du tri dans les relations où les gens ne s'investissent pas suffisamment à votre goût et vous avez cette sensation de peut-être de vous sacrifier donc ça c'est arrêter avec cette notion de se sacrifier pour les gens pensez à vous petit conseil de fin j'apporte à mon clan autant qu'il m'apporte en quoi et en qui ai-je confiance la famille la communauté la loyauté vous voyez c'est ça c'est la notion de lien sans pour autant tomber dans une énergie où je m'oublie toujours cette notion de sacrifice de faire attention à ça donc il y a une énergie de rééquilibrage vous êtes soutenu vous pouvez donner pour les autres mais ça doit être équilibré il y a l'énergie de la communauté donc peut-être que vous vous battez pour quelque chose d'associatif ça peut être vous vous battez pour votre enfant pour défendre les droits de quelque chose qui est de l'ordre d'un clan d'une famille d'une équipe il y a aussi cette notion-là de solidarité qui est très présente cette semaine donc voilà pour vous les vierges je vous embrasse les balances c'est parti on se retrouve pour vos messages de la semaine allez on commence avec cet oracle du voyage intérieur et rien que ça pour vous le cadeau la surprise une révélation quelque chose qui vous touche un signe de l'univers une avancée vous viendrez me dire en commentaire ce que c'était parce que c'est toujours intéressant de voir quel est le cadeau de la vie donc là on voit que ça avance plutôt positif non mais c'est incroyable les présents récompenses cadeaux et bénéfices bénéfices pardon clairement une semaine de folie pour vous la récompense deux fois le cadeau que vous dire de plus bon ça risque d'être assez intense la chance l'opportunité la récompense bon si c'est une récompense ça sous-entend quand même que ça tombe pas du ciel que c'est quelque chose que vous avez mérité qui vous arrive qui vous revient de droit en quelque sorte mais ça peut être aussi voilà un cadeau de la vie parfois ça se débloque comme par enchantement parce que c'est le bon moment parce que c'est la bonne personne etc en tout cas je vous le souhaite et avec le tarot magnifique un 3 de coupe le 3 de coupe c'est c'est l'entraide le soutien la joie quelque chose que l'on fête alors là on voit clairement que vous allez célébrer vous allez faire la fête le 3 c'est aussi la création donc il y a quelque chose qui est en train de naître et qui vous apporte beaucoup de joie donc ça peut être justement l'idée de fêter un projet quelque chose comme une bonne nouvelle une création une réussite personnelle ça peut être une forme de solidarité quelque chose que l'on obtient ensemble une co-création une collaboration de l'amour aussi de l'amitié c'est les amis c'est la famille c'est les proches donc c'est voilà c'est très très beau c'est ça fait plaisir de voir des énergies comme ça alors on va voir au niveau matériel au niveau travail finance pour vous les balances cette semaine vous avez le coeur la passion le plaisir d'entreprendre et l'anneau vous avez pour certains vous allez fêter quelque chose en lien avec une signature un contrat un engagement au niveau du travail des activités des finances ça peut être l'idée de vous engager aussi dans un projet de coeur de mettre du coeur à l'ouvrage de récolter le fruit de votre travail d'adopter aussi une nouvelle routine concrètement dans la matière de trouver un petit peu un équilibre dans votre vie personnelle de se sentir bien entouré soutenu reconnu c'est aussi une reconnaissance sociale on voit que votre vie elle prend clairement un tour on a une belle collaboration on a du soutien on a les collègues les amis qui sont là il y a beaucoup de solidarité aussi c'est aussi une carte qui vous apporte de la confiance donc c'est positif tout ça on va voir au niveau perso au niveau relationnel pour les balances cette semaine on a alors là c'est étrange on a la solitude et ah on a l'âme soeur derrière ok et qu'est-ce qu'on a la femme la consultante alors du coup je vais remettre une carte par dessus et on a j'ai l'impression que là vous êtes comme dans une forme de traversée au niveau personnel on est dans l'idée que soit vous êtes encore dans cette énergie de ressentir comme une épreuve entre vous et votre âme soeur alors l'épreuve ça peut être de la distance géographique émotionnelle vous cherchez votre âme soeur il y a un rapprochement il y a comme l'idée ici que la douceur revient l'espoir revient que c'est la fin d'une période de solitude et d'isolement et que votre vie elle est en train d'entreprendre ici un nouveau mouvement il y a la destinée qui travaille finalement à vous rapprocher de quelqu'un alors là on sent aussi que le destin vous met à l'épreuve peut-être que le destin en quelque sorte vous teste par rapport à un engagement ça peut être le cas ça vous dit aussi que les difficultés relationnelles que vous pouvez avoir avec quelqu'un en ce moment c'est parce que vous êtes en train de travailler l'un et l'autre comme en effet miroir donc c'est pas tous les jours rose mais on voit que le lien est important est qu'il y a une forme de complicité et d'intimité qui est en train d'arriver qui est en train de se développer et c'est aussi une invitation à travailler votre énergie d'accueil de savoir aussi recevoir les choses de savoir être en retrait de savoir être dans une forme de passivité parfois aussi dans des périodes où il se passe aussi moins de choses tout simplement de savoir travailler peut-être c'est peut-être une question aussi de dépendance et justement d'indépendance par rapport à l'autre alors on va voir un dernier petit conseil pour vous pour les balances cette semaine vous avez je crée ma réalité qu'est-ce que je désire manifester dans ma vie pouvoir magique vœux et vitalité c'est clair c'est vraiment ça qu'est-ce que vous souhaitez réaliser cette semaine on sent que les énergies sont avec vous c'est comme si vous aviez une baguette magique et que vous étiez en train de réaliser votre vœu clairement c'est ça quand on voit les cartes que vous avez c'est vraiment vous avez les meilleures cartes du jeu donc là vous êtes en train de créer votre réalité donc voilà pour vous les balances cette semaine les scorpions c'est à vous pour cette semaine on va aller voir ensemble les messages qui vous sont destinés et vous avez la puissance du cœur j'ai l'impression qu'ici en mettant en étant dans une énergie de partage d'empathie en se mettant à la place des autres en étant à l'écoute en étant aussi dans l'idée d'ouvrir son cœur tout simplement aussi de s'écouter et bien on est dans une énergie de réalisation vous allez peut-être aussi cette semaine être dans l'idée de manifester quelque chose qui vous tient à cœur mais moi ça me parle je ne sais pas pourquoi je ressens de l'amour des sentiments une forme de générosité une forme d'ouverture à aller vers les autres et aussi à recevoir c'est donner et recevoir cette magie-là qui peut faire vraiment des miracles alors on va voir avec les autres cartes et vous avez l'appui vous voyez c'est ça c'est des soutiens c'est de la solidarité vous n'êtes pas seul et il y a une forme de sécurité aussi que l'on va recevoir on est dans de la construction affective relationnelle on crée des liens on crée peut-être des projets ensemble on se sent soutenu on se sent aimé et entouré on s'entoure de personnes et c'est comme ça que se fait la force alors et ici on a quelque chose ça peut être quelque chose de créatif ça peut être un nouveau projet c'est suivre son élan du cœur c'est être dans l'idée d'ouvrir la porte à de nouvelles personnes à de nouvelles perspectives à laisser l'entrée l'amour la bienveillance et l'empathie peut-être que vous étiez dans une énergie assez introspective assez renfermée sur vous-même et là c'est plutôt le contraire c'est l'idée en s'ouvrant aux autres on trouve aussi on trouve du plaisir à donner à partager et aussi à recevoir donc là on reçoit aussi des messages le page de coupe vous annonce aussi des messages qui vous arrivent cette semaine concernant peut-être de nouvelles personnes qui arrivent de nouveaux projets quelque chose qui vous invite aussi à suivre votre imagination à suivre votre enfant intérieur à peut-être aussi à suivre cet élan du cœur donc qu'est-ce que vous avez réellement envie de faire de votre vie quel est le projet que vous avez mis de côté pour plein plein de raisons pour des raisons matérielles ou de temps etc qu'est-ce que vous avez envie de poursuivre parce que là j'ai l'impression que la vie que ce soit des personnes ou le destin en lui-même en quelque sorte que la vie vous permet cette semaine de suivre comme un projet de rêve comme quelque chose que vous aviez envie de créer mais que ça n'avait pas pu se faire et là cette semaine les portes s'ouvrent on va aller voir avec le petit le normand côté matériel on nous parle d'entretien de rendez-vous de public cette notion encore une fois de partage d'ouverture de communication on a les petites souris ok donc là on voit qu'il y a la possibilité de régler une situation de débloquer une situation et ça va passer par effectivement un rendez-vous ou un entretien important pour certains on a peut-être surtout si on est en indépendant on a peut-être des soucis à régler avec une clientèle avec quelque chose comme ça et avec la cigogne il y a l'idée que vous avez besoin aussi cette semaine peut-être de prendre du recul par rapport à vos problèmes matériels que ce soit l'argent que ce soit le travail et de vous focaliser sur ce qui vous ferait du bien sur les choses qui vous apportent au contraire une bouffée d'air frais ça peut être le cas également donc là on a des petites choses qui viennent un petit peu je dirais ronger votre bonne humeur etc voilà un petit souci de clientèle ou un rendez-vous qui vous inquiète etc ça peut être vraiment l'idée que vous faites beaucoup de soucis par rapport à un rendez-vous et que tout se passera bien finalement ça peut être notamment en lien avec une mutation professionnelle quelque chose à négocier en lien avec un déménagement aussi peut-être donc là on vous dit que ne vous faites pas trop de soucis par rapport à tout ça parce que en passant par la communication peut-être en demandant de l'aide en sollicitant de l'aide des conseils vous arriverez à trouver des solutions alors au niveau relationnel vous pouvez vous faire aider parce qu'il y a vraiment cette énergie de soutien n'hésitez pas à demander des conseils n'hésitez pas à parler des difficultés que vous pouvez rencontrer que ce soit au travail ou financièrement par exemple ou en termes de démarche ça permettra de faire bouger les choses alors ici il y a une notion de distance et d'attente de retard donc peut-être que les choses que vous souhaitez mettre en place en termes de couple en termes de relationnel ne vont pas se faire toute cette semaine et qu'il faudra reporter les choses ça peut être une rencontre ça peut être un voyage un projet qui sera qui sera reporté on vous demande aussi de faire preuve de patience il peut y avoir l'un des deux ici que soit dans une forme d'indécision qui ait besoin de temps pour lui qui soit moins présent cette semaine donc il faut vraiment mettre de l'eau dans son vin et se dire que ce que vous vivez ici avec l'autre personne c'est passager et que les choses rentreront dans l'ordre très très vite donc ne prenez pas de décision à la type sous un coup de colère ou sous le coup de l'émotion parce qu'on voit qu'il y a un processus ici en termes de création du lien et que c'est quelque chose que vous devez respecter vous devez respecter le rythme de votre partenaire et il y a une forme ici de timing qui doit être respecté finalement donc les choses se font quelqu'un a besoin de temps ici et de réflexion il faut vraiment tenir compte de tout ça en fait de comment dire de la sensibilité peut-être d'une personne ça peut être ça tout à fait après pour certains on peut être dans l'idée ici de réfléchir par rapport à un engagement peut-être que vous êtes prêt à vous engager peut-être que la personne que ce soit vous ou l'autre hésite à s'engager il y a quelque chose comme ça là c'est vraiment l'idée que cette semaine les choses seront encore un petit peu floues et il faudra prendre le temps avant de se décider ne faites rien ici de manière trop hâtive attention à ça et à bien respecter les choses alors on va aller voir un petit conseil pour vous vous avez j'affine mon écoute intérieure donc là il y a une notion d'introspection quelle est la meilleure solution là il y a l'idée de prendre du recul de prendre du temps dans la nature de vous mettre en retrait de prendre une décision effectivement mais vous devez vous sonder vous devez vraiment écouter votre coeur alors est-ce que c'est un choix sentimental concernant ici une relation mais je pense que là on vous dit ne soyez pas trop rapide à prendre la décision c'est ce que je viens de vous dire soit parce que l'autre n'est pas encore prêt l'autre hésite ou bien c'est vous et là avec cette notion de retard on sent bien que les choses ont besoin de temps vous avez il vous manque certainement certains éléments pour pouvoir décider de manière consciente en pleine conscience des choses donc là cette semaine on y va tranquillement mais doucement on prend du temps dans la nature on prend un temps de recul donc voilà pour vous les scorpions allez les sagittaires c'est à vous et vous avez l'enfermement donc là vous êtes enfermé vous vous sentez bloqué vous avez cette sensation de ne pas pouvoir trouver d'issue de sortie ça peut être un enfermement dans des ruminations des difficultés à dormir on s'enferme dans quelque chose de l'ordre du pessimisme on va voir un petit peu comment ça va résonner j'ai l'impression qu'on vous montre ici une issue mais que vous ne la voyez pas il y a une issue il y a une option alors là vous avez la carte de la beauté qui vous parle d'épanouissement d'espoir et de bonheur vous ne voyez pas que le bonheur est à votre portée qu'il y a une issue de secours que vous n'êtes pas coincé que les choses peuvent évoluer ou alors vous êtes en train de passer à côté d'une opportunité peut-être que vous ne voyez pas la beauté d'une option la beauté d'une situation que vous êtes uniquement focalisé sur le négatif et que vous vous enfermez peut-être dans votre tête aussi et que vous ne voyez pas que vous n'êtes pas seul que si cette porte est fermée il y en a d'autres etc j'ai l'impression que vous avez perdu goût un petit peu pas à la vie mais vous voyez les choses de manière très sombre vous avez perdu espoir voilà là l'empereur il va vous aider à reprendre les rênes il va vous aider à remonter en selle et à agir à retrouver votre force votre détermination votre capacité à rebondir et vous êtes un signe qui sait rebondir les sagittaires vous avez énormément de faculté justement à vous adapter à jamais vous laisser finalement arrêter par les obstacles et là c'est un petit peu ça il y a peut-être une petite baisse de morale une petite baisse d'énergie mais je suis certaine que vous allez trouver cette ouverture ici et que vous allez reprendre les choses en main agir décider ne pas vous laisser faire parce que l'empereur il ne se laisse pas faire il décide il cadre les choses c'est lui qui dirige il a un côté très autoritaire donc là c'est vraiment ça c'est que vous allez reprendre les choses et l'empereur va vous aider vraiment à faire les choses à les acter à les ancrer dans la matière alors au niveau je pense que l'empereur il vous dit clairement vous n'avez pas conscience du pouvoir que vous avez sur la situation clairement vous êtes focalisé ici sur les barreaux de la prison et vous ne voyez pas votre force intérieure parce que l'empereur on aura beau le mettre en prison il trouvera un moyen de sortir c'est clair il ne lâchera jamais il gagne les batailles donc là clairement c'est ça c'est prenez conscience du pouvoir d'action que vous avez dans la situation dans laquelle vous avez la sensation d'être enfermé d'être prisonnier vous n'êtes pas prisonnier vous êtes beaucoup plus que ce que vous pensez là beaucoup plus que vous êtes plein plein de ressources et regardez là qu'est-ce qu'on a on a effectivement l'idée l'idée de mettre de l'ordre l'idée de quitter quelque chose de prendre une décision ça peut être aussi quelque chose qui vient à vous une annonce on sent que c'est rapide mais on sent surtout qu'il y a quelque chose qui est coupé et on n'y revient pas il y a quelque chose de très ferme avec l'étoile c'est positif il y a une forme de protection donc on voit qu'il y a quelque chose qui est acté signé ça peut être quelque chose qui vous engage sur le long terme avec l'ab il y a cette notion de voilà ça ne va pas se faire tout cette semaine mais on franchit une étape vous vous écoutez vous suivez votre voie vous êtes dans la réalisation de quelque chose il y a quelque chose qui tombe donc vous voyez cette ouverture elle arrive ça se fera progressivement on part sur un projet qui prendra du temps ça peut être un projet en lien avec la famille ça peut être un héritage ça peut être une rentrée d'argent ça peut être l'idée d'un CDI même avec l'arbre en tout cas l'énergie qui arrive pour vous elle est progressive vous allez la nourrir petit à petit la faire grandir mais c'est important vraiment de s'écouter ça c'est certain on va continuer on va aller voir dans votre domaine relationnel suivez votre rêve suivez votre élan je pense que l'empereur vous aide justement à trancher à prendre des décisions en écoutant ce qui résonne pour vous en vous faisant confiance en suivant votre bonne étoile même si tout ne se fait pas cette semaine on vous dit qu'à long terme vous prenez la bonne décision peu importe la décision que vous prenez à long terme vous récolterez que ce soit l'argent ou dans le domaine des activités du travail alors qu'est-ce qu'on a ici pour vous côté relationnel alors côté relationnel ça bouge on a des envies de projet commun on parle bébé on parle grossesse déménagement on a envie de vivre ensemble on a envie de renouveau l'automne alors ça peut être quelque chose que vous avez préparé depuis l'automne qui est en train de se mettre en place maintenant ça peut être ça l'automne ça nous parle aussi d'une période de récolte donc on voit ici que vous êtes aussi dans une idée de récolter ce que vous avez semé donc on voit que les choses sont en train de grandir ça peut être aussi l'automne prochain donc peut-être que vous êtes dans la prévision dans le long terme dans une vision à long terme avec quelqu'un ici on est dans les projets notamment ici ça peut nous promettre voilà une une grossesse disons l'arrivée d'un enfant pour l'automne ça peut être une rencontre que vous avez fait à l'automne bien évidemment en tout cas là tout ce qui a été fait sur l'automne c'est en train d'arriver concrètement on voit aussi que vous prenez voilà un nouveau départ donc vous avez une envie de nouveau départ vous avez une envie de vous changer les idées une envie de voyage et il y a des engagements qui sont pris donc là on part vraiment sur l'idée que les choses sont en train de se mettre en place concrètement dans la matière avec une personne avec une relation on a peut-être envie de changer d'air de changer de respirer oui il y a quand même l'idée du voyage ici du changement ça peut nous dire aussi que vous avez besoin de vous lancer peut-être dans quelque chose de nouveau en termes de relation alors ça dépend de ce à quoi vous aspirez bien évidemment pour certains ça va être le lieu en lui-même pour d'autres ça va être vraiment la relation en elle-même on a envie de reprendre les bases on a envie de vivre quelque chose de très différent peut-être même de prendre de la distance ça peut être ça aussi il y a peut-être l'idée de mettre de la distance par rapport à certaines choses aussi certaines relations qui ne vous parlent plus on a envie de changer de son lieu de vie on a envie de changer la déco on a envie vraiment que ça bouge que ça change et que ce soit en adéquation aussi par rapport à ce que l'on est devenu avec l'automne il y a cette idée de feuilles qui tombent de feuilles morts de se mettre à nu donc on voit que vous avez changé vous êtes en pleine transformation aussi c'est ça et du coup vos envies vos croyances sont différentes vous vous avez évolué et donc certaines choses ne sont plus en adéquation avec vous vous le sentez il y a moins on a moins de choses à se dire on se sent moins bien dans ce lieu etc vous sentez que vous êtes vraiment en pleine révolution en pleine évolution et du coup ça doit s'adapter par rapport à vos goûts à vos envies et à vos relations alors dernier petit conseil pour vous et vous avez je suis impulsif est-ce le bon moment pour agir donc là il y a une situation où on vous invite à à pas agir sur un coup peut-être à bien prendre le temps de la réflexion avant tout ce que vous allez décider ça c'est certain mais on vous dit aussi de vous libérer de toute influence extérieure et ça c'est intéressant parce que ça rejoint l'empereur ça rejoint cette prison peut-être que c'est quelqu'un qui vous influence peut-être que c'est vos propres croyances mais il y a aussi l'idée de arrêter de subir une influence extérieure alors j'espère que ça résonnera pour vous en tout cas là libérez-vous et profitez bien de ce nouveau départ voilà pour vous les sagittaires cette semaine allez on est parti les capricornes voici votre guidance vous avez la nature la nature vous appelle le calme le repos le ressourcement c'est une invitation à être attentive à votre alimentation à votre hygiène de vie de manière générale à votre routine à votre organisation à écouter les signaux de son corps et à les respecter la nature c'est aussi une invitation à respecter les cycles à respecter vos propres cycles et à respecter aussi tout l'aspect cyclique des choses c'est-à-dire qu'il y a des périodes où les énergies vont être intenses où ça va être rapide et puis d'autres périodes qui vont être plus naturellement en fait favorables pour le repos pour l'inaction donc c'est à respecter ça tout dépend où est-ce que vous en êtes peut-être que c'est une invitation ici à écouter davantage le corps qui a besoin de repos et puis saisir les occasions et bien ensuite lorsqu'elle se présente de bouger un respect des cycles à commencer par les vôtres l'hiver c'est ça c'est intéressant parce qu'on a vraiment cette notion de cycle et de nature qui est très présente l'hiver c'est une saison bien évidemment donc ça représente la saison actuelle mais c'est aussi une période où il se passe pas grand chose où la nature est endormie donc je pense que pour vous c'est ça c'est une période ici en tout cas une semaine où on est dans une énergie un petit peu en pause une énergie de repos de ressourcement et qu'il faut être dans cette acceptation que parfois les choses se ralentissent un petit peu vont moins vite ça peut être une acceptation que votre corps aussi ait besoin de repos ou que les choses soient en attente de vos projets par exemple ça peut nous dire aussi que c'est une période de préparation ça veut pas dire qu'il se passe rien mais ça peut être une période de préparation de réflexion oui ici avec le 7 de Pentacle on fait un peu le bilan ça permet finalement cette semaine de voir de faire du tri de réévaluer les choses on fait les comptes on voit ce qu'on garde on voit ce qu'on continue on voit ce qu'on change etc ça permet vraiment de faire le point je pense que là c'est ça et c'est aussi une carte qui vous dit patience les choses que vous attendez les résultats que vous attendez ils viendront mais il faut encore patienter il faut encore c'est pas encore prêt il y a encore un timing c'est ce que je vous disais ici il y a un cycle à respecter et si vous récoltiez aujourd'hui ce que vous voulez ce serait pas prêt ce serait pas mûr donc là patience les choses ne sont pas vouées à l'échec c'est pas du tout ça c'est qu'il y a un temps il y a une préparation qui est nécessaire donc c'est un peu une période de sas mais aussi de bilan vous pouvez en profiter pour faire le point alors on va voir niveau matériel la lune on voit qu'il peut y avoir des inquiétudes des réflexions des insomnies des doutes oui alors on est un petit peu tracassé ici au niveau des finances au niveau du travail on se pose beaucoup de questions on est un peu sensible on sent qu'il peut y avoir des choses qui vous blessent ou qui vous on est un peu à fleur de peau je vous ressens à fleur de peau lunatique on peut en passer par toutes les couleurs toute la palette des émotions avec les souris on voit un petit peu de stress la faux peut nous dire que quelque chose est annoncé il y a une décision qui est prise il y a une annonce qui est faite il y a des changements qui sont en cours et ça peut générer ici effectivement peut-être une hypersensibilité des choses qui vont un petit peu vous déstabiliser ça peut nous dire aussi que cette semaine ça va être important de cultiver finalement une forme d'imagination de s'adapter aux choses de créativité qui vous permettent de vous adapter justement aux changements qui sont en cours si nécessaire alors au niveau relationnel alors qu'est-ce qu'on a ? alors ici on a la carte de l'amour charnelle on a la sexualité on a la relation physique on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas alors ici au niveau personnel c'est assez spécial comme alors je pense que là vous avez peut-être une sensation une sensation de alors pour certains ça va être d'avoir des doutes peut-être sur la personne avec laquelle on est ça peut être aussi quelque chose qui doit être beaucoup plus léger donc il peut y avoir un travail à faire sur soi sur des insécurités sur des complexes pour retrouver une sexualité épanouie donc clairement le message il est là pour d'autres il y a l'idée il y a l'idée d'avoir la sensation d'être que ça manque que ça manque d'engagement peut-être d'être pris simplement pour que la relation uniquement charnelle ne vous satisfait pas et d'être pris un petit peu pour un ou une imbécile et qu'on joue un petit peu de vous il peut y avoir quelque chose comme ça pour d'autres c'est vraiment ça c'est qu'on a là il y a quelque chose qui n'est pas cicatrisé il y a quelque chose que vous regrettez d'avoir fait ou d'avoir vécu ou qu'on vous a fait vivre et c'est encore très très présent et ça peut avoir un impact encore sur vous donc il y a quelque chose qui vous touche ou qui vous a touché qui est encore très présent ça peut être par rapport à votre propre corps et on voit que ça bloque votre énergie et votre énergie sexuelle et votre intimité après il y a peut-être quelque chose de très en lien avec une tromperie ou quelque chose comme ça bien évidemment quelque chose en tout cas que vous devez libérer en tout cas premièrement pour vous parce qu'on voit que ça vous ronge il y a vraiment cette idée ici qu'on n'a pas on n'a pas résolu une problématique personnelle alors un petit conseil pour vous cette semaine et vous avez le pendule à l'envers qui vous dit je suis perdue quelle est ma mission ma voie là on vous sent un petit peu alors le temps c'est intéressant parce que cette carte elle dit que le temps est en suspens exactement comme là donc là on fait un peu le point peut-être sur ces relations on est en pause au niveau du coeur on n'a pas de nouvelles de quelqu'un et justement on peut se demander quel est l'avenir de cette relation est-ce que c'est uniquement charnel ou est-ce qu'il y a davantage est-ce que c'est qu'un flirt est-ce que cette personne me voit comme uniquement un partenaire sexuel ou est-ce qu'il y a autre chose ça peut être ça pour certains on va chercher sa voie au niveau professionnel on a peut-être envie de changer on ne se sent pas bien à sa place au niveau de travail etc on cherche sa voie également en tout cas là vous êtes un peu dans un tourbillon dans beaucoup de réflexions vous avez besoin de calme vous avez besoin de nature et de temps prenez bien ce temps pour vous cette semaine les capricorns alors les berceaux pour vous cette semaine on a également la nature comme pour les capricorns vous aussi vous avez besoin de calme de repos de vous ressourcer ça peut être aussi une période où les choses sont un petit peu au ralenti et on vous invite à revoir justement votre routine on vous invite à vous adapter au cycle de la vie avec ces périodes où parfois il se passe énormément de choses on est dans l'action des périodes où on est plus dans le repos dans l'attente dans la passivité ici vous avez l'eau l'incertitude les émotions la passivité vous voyez on retrouve cette énergie de passivité c'est ce que je vous disais l'eau c'est une semaine qui vous promet beaucoup d'émotions peut-être une libération à faire un nettoyage un nettoyage laisser partir des choses je pense que la nature vous appelle la nature c'est une forme de détox il y a une détox peut-être du corps une détox émotionnelle à faire on doit comme se nettoyer comme se libérer de certaines choses qu'on a amassées trop de stress trop de nourriture trop de pensée trop de plein plein de choses finalement dont on doit se libérer il y a un surplus un excès ici qu'on doit lâcher et vous avez le roi de bâton alors le roi de bâton c'est quelqu'un qui est dans la confiance c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut qui sait comment y arriver donc je pense que c'est ça il y a vraiment cette notion que pour retrouver confiance en vous en la vie pour reprendre un peu les rênes de la situation pour réussir à se projeter à relever la tête il faut en passer par une forme de détox dans tous les les plans dans tous les pans de votre vie c'est pas sur tous les plans en fait c'est vraiment ça c'est je dois me libérer de plein de choses il y a plein de choses qui m'encombrent c'est trop c'est trop lourd il y a trop de trop de tout je dois me ressourcer je dois penser à moi je dois me reposer parfois c'est important on va voir on va aller voir avec le petit le normand dans le domaine des activités justement et de l'argent au niveau des discussions un petit peu de stress beaucoup de choses à faire ici et ouais oui je pense qu'il est question ici d'avoir certainement beaucoup beaucoup de choses à faire peut-être beaucoup de travail ou beaucoup de sollicitations beaucoup de responsabilités le stress vous ronge ici il y a peut-être des discussions un peu houleuses ici des négociations qui se passent pas super bien ouais il y a quelque chose à régler ici on a peut-être du mal à s'exprimer du mal à trouver sa place au sein d'une équipe ici le roi il va vous aider justement à négocier à argumenter à mettre de l'ordre à mettre de l'ordre et à structurer quelque chose à vous faire entendre à vous faire respecter parce qu'il est dans la confiance il est aussi dans dans l'idée d'avoir d'être respecté en fait c'est un roi donc je pense que c'est ça on met les choses au clair on met les choses au point le roi va vous donner son énergie son charisme son sens de la communication pour pouvoir se faire entendre pour pouvoir négocier quelque chose si besoin est surtout dans ces domaines-là de l'activité de l'argent donc il va falloir aller 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 vous défendre peut-être pour certains et mettre les choses au clair en tout cas là on sent bien avec l'eau que ça nettoie on doit laisser quelque chose partir on voit aussi qu'il y a beaucoup de doutes on est aussi beaucoup dans l'émotion dans les incertitudes on a une pleine lune sur la carte je ne suis pas étonnée parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses qui remontent etc donc il ne faut pas vous laisser déstabiliser par ça par des peurs par des insécurités et il faut garder cette confiance en vous pour tout ce que vous avez à faire cette semaine le chien vous le dit aussi vous trouverez des appuis d'ailleurs par rapport à vos demandes et à vos démarches alors dans le domaine relationnel alors là on a bien un lien il y a une notion ici de voilà ça passe ou ça casse il y a quelqu'un ici vous ou l'autre qui parle beaucoup qui s'engage beaucoup mais au final on n'en voit pas la couleur c'est un petit peu l'idée et là c'est terminé alors ça peut être un partenaire amoureux comme peu importe ce sont des personnes qui finalement promettent beaucoup mais ne donnent pas beaucoup donc là il faut faire attention à ça méfiez-vous on ne peut pas faire confiance à tout le monde c'est un petit peu ce qu'on vous dit cette semaine méfiez-vous de ce qui vient à vous faites du tri et certainement par rapport à tout ça toutes ces personnes qui restent superficielles tout ce qui va être superficiel toutes les promesses non tenues ici c'est ce qu'on vous invite à libérer en fait à comprendre et puis aussi de votre côté bien évidemment on vous invite à être quelqu'un sur qui quelqu'un de loyal tout simplement ne cherchez pas des fausses excuses pour ne pas tenir vos responsabilités ça va être important souvenez-vous vous êtes dans l'énergie du roi ça va être important aussi si vous ne voulez pas qu'on vous reproche certaines choses d'être d'être aussi dans l'idée d'être là d'être présent de faire ce que vous avez à faire de respecter aussi d'être dans le respect de l'autre ça peut être ça peut être ça également ensuite on va terminer donc pour vous par un petit message les versos et vous avez l'impulsivité est-ce le bon moment pour agir et là on vous parle de désinvolture d'influence extérieure et de trahison alors c'est possible avec les cartes qu'on a là qu'il y ait quelque chose dans lequel vous vous sentiez trahi ça peut être ça peut-être un excès de jalousie de votre part vérifiez bien les informations vérifiez bien ce qui vient à vous ne tombez pas dans une là-dedans en fait ne tombez pas dans une méfiance excessive c'est important effectivement de savoir sur qui on peut compter mais il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse ici ne soyez pas impulsifs ne soyez pas trop jaloux vérifiez les informations et ne soyez pas non plus dans l'idée de tomber dans une forme d'influence extérieure vous êtes dans l'énergie du roi et c'est ce qu'il veut il n'a pas besoin finalement qu'on lui dise ce qu'il doit faire ça peut être important aussi donc je pense qu'il y a du tri aussi à faire dans le relationnel et de même peut-être dans les autres domaines d'ailleurs pour aller voir ce qui dans votre vie a une influence négative sur vous ça peut être un environnement ça peut être des personnes ça peut être des comportements ça peut être quelque chose du passé ça peut être une routine une mauvaise hygiène etc j'entends alimentaire je ne parle pas de voilà vous voyez ce que je veux dire une mauvaise routine etc un déséquilibre dans votre vie et là il y a cette question de faire du ménage clairement vous devez faire du ménage dans quelque chose qui résonne comme toxique soit dans les comportements soit dans des situations voire du relationnel donc voilà pour vous les versos on termine avec les poissons les poissons pour vous cette semaine vous avez la gratitude c'est une énergie d'accueil d'accepter de recevoir d'accepter de voir les opportunités là où elles sont de ne pas abouder ce qui se présente parce que parfois on manque de gratitude quand on refuse les options qui se présentent à nous ou quand on n'a pas conscience des chances qui sont déjà là la gratitude elle vous parle vraiment d'accueillir les opportunités de l'univers de voir les petits signes qu'on vous envoie de remercier pour tout ce que vous avez déjà d'être dans une énergie optimiste et ouverte sur l'abondance alors on va voir avec d'autres cartes vous avez les entreprises donc là on est dans la conception l'élaboration la concrétisation donc j'ai l'impression que la gratitude elle vous parle en fait que vous allez être dans cette énergie d'être conscient vous allez prendre conscience des opportunités on sent qu'il y a des bonnes choses qui arrivent pour vous vous allez pouvoir vous en féliciter les entreprises ça va vous permettre de mettre en place concrètement les choses on voit si c'était dans l'attente si c'était bloqué on est en train de faire on est en train de créer ça devient officiel alors on a un œuf d'épée qui vous dit tout va bien en fait je pense que c'est ça c'est que vous vous pouvez peut-être ruminer beaucoup et le 9 de paix il vous parle vraiment du mental qui vous empêche de dormir de beaucoup de stress de prendre soin de vous prenez soin de vous tout ira bien vous allez pouvoir concrètement je pense que c'est quelque chose de concret qui peut-être ne se fait pas et qui pour moi en tout cas va pouvoir se faire ici on le ressent mais qu'il faut vraiment garder espoir il faut vraiment se mettre sur cette fréquence d'abondance et se dire que ce que vous voulez entreprendre il faut aller le chercher tout simplement tout est à votre portée ne vous limitez pas et portez votre regard sur ce qui est déjà présent parce que je suis certaine qu'avec ce qui est présent vous pouvez déjà faire beaucoup de choses ne passez pas à côté d'une opportunité non plus alors qu'est-ce qu'on a on a des blocages ok je pense que vous êtes dans l'attente ici d'une signature ou de quelque chose comme ça ou de sortir de quelque chose qui se répète il y a comme une forme de lassitude et on reste bloqué là-dedans alors les montagnes elles vous disent bien que ce n'est pas insurmontable c'est que périodique c'est que passager il faut tenir compte aussi que c'est dans votre tête que c'est dans vos croyances vous avez peut-être cette sensation d'être bloqué alors qu'on voit bien ici que vous avez la capacité cette semaine à débloquer une situation si vous prenez les choses en main si vous portez votre attention sur le positif si vous faites fructifier ce que vous avez déjà vous pouvez faire de très très belles choses je pense que les options les solutions sont à votre portée mais vous ne les voyez pas parce que vous êtes dans cette énergie là de porter votre attention finalement sur ça ne marchera pas il y a l'anxiété qui prend le dessus en fait c'est ça c'est qu'il y a l'anxiété qui prend le dessus alors on va voir dans le domaine relationnel on a la clé on a la page blanche ok alors au niveau au niveau relationnel alors tout dépend de votre situation en tout cas on écrit une nouvelle page on repart à zéro on passe à autre chose pour certains on reprend sa liberté là on voit que vous reprenez votre liberté votre autonomie par rapport à par rapport à quelqu'un par rapport à des relations ça peut résonner aussi avec le relationnel vous avez un déclic il y a une révélation il y a quelque chose qui est annoncé ou bien c'est une prise de conscience c'est quelque chose qui est amené par une réflexion que vous vous faites et vous prenez confiance que la vie il faut la vivre c'est maintenant ou jamais donc vous voyez je pense que vous allez saisir cette chance qui vous est offerte et même au niveau personnel vous allez prendre conscience qu'on n'a qu'une seule vie qu'il faut la vivre si vous avez un rêve à vivre faites-le si vous sentez que vous devez vous éloigner de certaines personnes faites-le que vous devez quitter un endroit faites-le c'est vraiment ça vous allez saisir cette chance qui vous est offerte cette semaine de voler de vos propres ailes de vous sentir libre de vous libérer d'une emprise quelle qu'elle soit et là c'est vraiment ça ça va changer d'abord dans votre tête dans vos peurs aussi dans vos croyances limitantes et ça va aller s'expanser après dans la matière vous avez la possibilité de prendre les choses en main de réaliser ce que vous voulez réaliser de ne pas vous limiter petit conseil pour terminer vous avez j'honore le fruit de mes efforts pour qui ou pourquoi ai-je de la gratitude automne récolte se préparer et bien c'est exactement ça c'est une énergie de gratitude vous allez récolter quelque chose c'est l'invitation ici à prendre conscience de ce que de ce que la vie vous offre la vie vous offre une chance saisissez-la peut-être que ça correspond pas forcément la forme que ça prend ça correspond pas ça correspond pas forcément à ce que vous aviez espéré mais c'est très très bien et vous vous en rendrez compte ensuite en tout cas vous récoltez et vous êtes en train de préparer l'avenir de préparer quelque chose de nouveau donc voilà pour vous cette semaine les poissons c'est beaucoup d'espoir qui reviennent beaucoup de foi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo je vous embrasse et je vous dis à très vite je vous remercie et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo